Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, n'hésitez surtout pas à dérouler la description sous chacune de mes vidéos pour trouver des informations très intéressantes sur ce que vous regardez et sur la série en général. Donc également vous avez la possibilité de me suivre sur des réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas, c'est gratuit. Et pour ceux qui voudraient jeter un petit coup d'oeil sur ma chaîne secondaire, n'hésitez pas à vous abonner également. Bienvenue à tous, on commence tout de suite la série, merci. Recoucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est reparti pour des nouvelles aventures. On va aller là, nouvelle quête. On va tous les écouter. Excusez-moi, je voudrais juste passer par là, je vous remercie. Si tu aimes la vidéo, oublie pas le pouce bleu, merci. Je vous garde, je m'applique pas dans la critique. Même le meilleur jour, je ne fais quasiment pas de bénéfice. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup donner à ceux qui sont dans le besoin. Un fruit, ça te dit ? Si oui, dépêche-toi avant que quelqu'un vienne shipper les derniers. On vous vole votre marchandise ? Oui, presque toutes les nuits. Je n'en suis pas encore à mettre la clé sous la porte, mais ça n'aide pas mes affaires. Le voleur n'a jamais laissé de traces ? Quelques pelures séchées près de l'entrepôt, rien d'autre. Pas vraiment des indices. Et les gardes n'ont pas mené l'enquête ? Ils disent que ce seraient des animaux. Mais au fond, ils s'en fichent. Le gagne-pain d'une femme, ça ne les intéresse pas le moins du monde. Et vous soupçonnez quelqu'un ? Ici, je connais presque tout le monde depuis l'enfance. Et personne n'irait voler de la nourriture. Ils ont beaucoup d'autres vices, bien entendu. Je sais suivre une piste. Je pourrais chercher votre voleur. Vraiment ? Merci. Tu devrais commencer par l'entrepôt près de la rivière. Cette personne doit être désespérée pour me voler au lieu de me demander de l'aide. Je vais voir ce que je peux trouver. Je n'ai que des produits de première nécessité. Vous voyez comment c'est chiant d'avoir au moins 50 objectifs en même temps qu'ils se mettent. On va examiner l'entrepôt. Tiens, tiens, tiens. Et après, il ne va plus voir dans le jeu. Ok, on va suivre les traces pour voir où est-ce qu'elles mènent. On va essayer de trouver le voleur. Où est-ce qu'il est passé le fameux voleur, là ? Bonne question. Bonne question, bonne question. Des fruits pourris. Ça plaît aux lapins, apparemment. Tiens donc, le voleur a laissé une piste de fruits pour moi. Si j'arrive à les voir dans l'herbe. On va aller les fruits encore. Ok. Il a laissé plein, plein de choses, là. Les lapins, ils sont heureux, hein. Ah, il y a un fruit, là, encore. C'est trop marrant, le mec, il s'est lâché comme ça. On va marquer quand même les traces. Où est-ce que ça mène, ces traces ? À l'intérieur, je pense. Non, ça monte encore ? Ouais, ça monte vers le haut. Dans la cabane, il n'y a pas grand-chose. Non, il n'y a rien. Ok, je vais essayer de me le faire, celui-là, là, l'oiseau de malheur, là. Non, il ne m'a rien donné de légendaire, malheureusement. Ah, mais ça va être le danger dans pas longtemps. Ouais, je peux en faire avec. Voilà, c'est bon, là, je peux enfin afficher la piste. Où est-ce qu'il est passé, tu crois, hein ? Euh, tu es parti un peu fort quand même avec le sanglier, non ? Tu ne trouves pas, là ? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais faire, mais je me suis trompé de flèche. Désolé, désolé. Ce n'est pas ce que j'avais prévu, hein. Ok. Il y aura un petit peu d'escalade, je pense, bien dans cet épisode. Ok, on a repéré des traces ici. Tiens, 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 on va se battre. Et Bodji arrive à la rescousse. Oh, trois savants vont se défaire. Ah, attends. Voilà, si j'apprenais à mieux viser, ça serait plutôt cool. Non, je ne l'aurai pas. Bon, tant pis pour l'autre, je le tue. Toi, tu es en train de me faire chier. Je t'ai fait quand même beaucoup de dégâts, je pense. Vous savez comment je suis en train de me faire chier quand même. Et là, il nous reste le dernier, normalement. Il va attaquer dans deux secondes sur moi. Allez, ou fatal ou pas. Bon, bien. Toute menace a été éliminée. Où est-ce qu'il est passé, celui-là ? Non, mais attends, il est passé où, lui ? Non, je regarde un peu parce qu'il y a un truc qui me manque, là. Attends, non, c'est bon. Allez, c'est sauvé. Oh, il s'est sauvé de l'autre côté. Oh, le petit vicieux. Alors, lui, il va là où il ne faut pas y aller en plus. Ok, il est parti se réfugier un peu plus dans les hauteurs. Ah, regarde-le, là, comment il se met bien. Merci, sauvage. Tu m'as sauvé du jugement du soleil. Tu peux m'expliquer ? J'ai quitté la misère de Brunante il y a quelque temps, sachant que jamais je ne pourrais revenir à Méridien. Alors, j'ai commencé à voler de la nourriture à une marchande, au Grand Bazar, pour survivre. Mais le soleil m'a punie en m'envoyant cette étincelle. Tu penses qu'elle t'a attaqué à cause de tes méfaits ? Mais forcément ! Je pourrais présenter mes excuses à cette femme. Le soleil me pardonnerait, et il ne m'enverrait plus d'étincelles. Alors, j'ai abattu les étincelles, mais oui, je pense que tu ferais bien d'aller t'excuser. Cette marchande est très gentille. Elle te pardonnera. Le soleil a parlé ! Merci encore, sauvage ! Que le soleil éclaire ton chemin ! Bien ! Les gens ne me traitent plus de Paria, maintenant j'ai droit à sauvage. Je pense exactement la même chose. Il s'est sauvé ? J'adore le jeu, il est passé sous la carte. Je m'en fous, je vais te manger tout ce que tu as. Donc là, c'est bon. Sauvage. On va essayer de se rendre ici. On est à côté, c'est pour ça que je profite. Ou derrière moi. Également. Attends, le plus court c'est quoi ? Là, on est en hauteur. Je pense que c'est mieux de prendre l'autre. Je ne sais pas si on peut passer par la montagne. Ah, on peut, on peut. Comme ça, on récupère un peu toutes sortes de conneries. C'est pour ça qu'on aura besoin pour avoir les trucs là. Les fleurs, elles ne sont pas trop trop loin. Ouai, ouai, ouai. C'est quoi ces monstres là-bas ? Ça va sentir la grosse bagarre, Baudi. Donc, la fleur, elle est où en fait la fleur ? Montre-moi. Ça a l'air d'être un peu chaud. Oh, la musique est sympa là. Ok, donc on va se battre contre beaucoup de sarko. Et lapin, sois gentil quand même. Donne-moi un peu de peau rare, même pas. Oh, purée, la zone de sarko. Des crocodiles. Faiblesse le feu. Regarde-toi, ces mâchoires. Elle couperait un bien-ci en deux. On attend. On revient. Ah, l'autre, il m'a tué. Ah, mais je suis sûr, c'est tout de la faiblesse, c'est le feu. T'inquiète-toi, t'inquiète-toi. Mais arrête de... Oh, 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 oh. Il est sérieux, type. Ils se défendent bien, les sarko. Donc là, il en reste encore un autre. Voilà, il est en feu. Il a explosé. Ah, j'ai enduquée parce qu'on a besoin. Mais en fait, ils sont assez chiants quand même, je me rends compte. Donc attends, on récupère un peu tout ça. Donc là, j'ai joué vraiment comme une fiche. On ne va pas se mentir. On a combien là ? Allez, démange-toi avec le feu. Tiens, tu préfères la lance peut-être ? Voilà, il a préféré la lance. Tout ça, ça va se revendre tranquillement sans marcher noir. Ça aussi, les flambés, tous ces conneries-là. Et le dernier. Donc la fleur, elle est vraiment à côté. Tout ce qu'on avait besoin, c'était tout simplement ici. Ah, elle est devant moi. Franchement, une évidence. Ok, très belle et très étrange. Ok, donc là, c'est bon. Niveau actuel. Ah ouais, il y a un niveau encore que tu peux passer. C'est ça qui parlait. Tu vois, le fameux niveau. Zéro sur machin, sur dix mille. Ah ouais, ils ont fait un nouveau truc. Ah, un truc. Créer une nouvelle partie plus. Ouais, mais ça, ça sert à rien, ça. On va morfler, sinon. Donc là, il y a un feu de compte. C'est quoi, genre ? On ne va pas trop perdre de temps, bêtement, avec les allers-retours. On va tout de suite récupérer la fleur. Je sais que ça fait bizarre d'aller les chercher, mais bon, c'est quand même quelque chose qui va nous aider à peut-être avoir un secret ou une arme un peu plus légendaire dès qu'on aura fini le jeu. On va voir comment on va procéder à tout ça, quoi. Allez, vas-y. Charge un peu plus vite, s'il t'a plaît. Merci. Ah, j'allais leur mettre une flèche dans le cul. Une vraie flèche. C'est de l'autre côté. Pourtant, je suis parti une fois ici. Pourquoi on n'avait pas trouvé la fleur ? Pourtant, elle est juste en face, là. Comment on peut être avec, comme moi, là ? Non, j'ai dû l'oublier, là, d'un fois. Ou peut-être paniquer qu'il y avait trop de boss. Voilà, on l'a récupéré. Il y en a 11 sur 30. Putain, c'est énorme, quand même. Carte. Alors, là, on a nettoyé ça. Il y a un objectif à faire ici. Allez, faites compte, je ne suis jamais venu jusqu'ici. Ok. Comme ça, on saura qu'il y a un objectif à proximité. On va y aller, bien sûr. On n'a peur de rien. On essaie de faire vraiment toutes les zones. Et si je trouve aussi, bien sûr, une fleur rare, j'irai aussi dans cette zone-là. Allez la chercher, la récupérer. D'accord, mais en fait, ils ont ajouté des grades assez sympas, quoi. Ouais, ça, ça m'aurait vraiment plus, ça, un nouveau focus, tout ça. Dommage qu'on ne peut pas l'intégrer après en machin. Mais bon, le niveau de difficulté, il est extrême. Il a marqué ultra difficile, là. Mais je pense que tu as des bonnes armes en conséquence. Voilà. L'objectif sur la carte, il est là-bas. Un peu fâché, Bodhi, en ce moment, avec les nounours, ça. Toi, les bisons. Tiens, 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 quelque chose qui brille là-bas au fond. Ah, c'est la zone avec les mines. Ça va être la zone où on va se faire vraiment le plus attaquer, ça sera là. Où est-ce qu'ils veulent qu'on l'aille, là ? Changement d'arc. Ok. Il y a un temple. Il faudra qu'on se rende là-bas. Ok, maintenant, il faut qu'on aille où, là ? Par là-bas. Attends, elle a parlé d'un endroit haut perché. Ok. Donc, je pense... Non, c'est pas par là, c'est par là qu'il faut que j'aille. Voilà. Ça va exactement où faut passer. Non, là, je ne peux pas passer par cette pierre. La nuit, c'est pas si simple, hein. Tu rigoles ? J'aurais trouvé un secret comme ça, imagine. Ok. Ok, attends. Ah non, on ne peut pas. Voilà, donc là, j'ai repéré l'endroit sur lequel on peut rebondir un peu. J'ai repéré un coffre ou quelque chose de similaire là-bas. Alors ça ? Et... c'est vide. Fille à la lance ! Tiens donc. Tu l'as trouvée ! L'endroit idéal pour une embuscade. Maintenant, donne-moi cette extraordinaire lance, et on te laissera vivre. Tu as entendu parler de moi. Tu sais ce dont je suis capable. Comment tu peux espérer t'en sortir ? Je tente ma chance. Sur elle ! Pourquoi je m'embête ? Petit joueur, là. Ça, c'est pour toi ! Après, je ne me fais rien, mon pote. Je ne bouge pas, pour info. Suivant. Vous n'êtes pas assez nombreux, là, dis donc. J'ai mal visé, là. Suivant. Eh, les gars, je me fais chier, ici, tout seul. Ah, la victime. Il a voulu me créer une embuscade. En fait, ils ne sont pas tous gentils, hein. Ils ne sont pas tous sympas, hein. On va occuper un peu les éclats. Ah, ok, parfait. D'accord. Bon, on retourne à Méridion dans pas longtemps. Je vais au feu de camp. On ne le connaît pas. On ne connaît pas, le feu de camp. Ça serait vraiment bête de le louper. Et j'ai même repéré un village. À mon avis, il y aurait des quêtes. Je vais vous montrer ce que j'ai repéré. Donc là, il y aura un marchand. Là, il y aura un autre village. Et je pense que celui-là, il va être très intéressant. Et si on découvre rien, de toute façon. On est là pour se balader. C'est très intéressant, quand même, comme zone. Je crois que j'avais besoin dans le dandon, je crois, de la dernière fois. Merci pour ta peau. Excusez-moi, pas un dardon, mais une oie. Il a peur de moi, le garçon. Ah non ! Non, il n'a pas peur de moi. Aïe, aïe, aïe. Grosse bagarre, les amis. On va dire à Tjaneva qu'on a battu en fête. On va dire que je libère le village, c'est sûr. Ah, j'ai bien visé la tonnerie dans le mille. Je ne connais pas cette espèce. Oh, l'a bien tout terminé. C'est bon. Je ne reconnais pas ces zones. Ah, il y a des bons trucs qui donnent. Ok, tiens, regarde ce qu'on a ici. Une grande bagarre nous attend, les amis. Toutes les machines. Ah, tu vois, ça veut dire qu'on a battu toutes les machines. Voilà, c'est la seule zone qu'on n'avait pas accès. Ah, ça me plaît, les trophées, là. Je vais la scanner pour être sûr. Ah, j'ai senti la pierre arriver après. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas peur de la machine. Voilà, je vais un peu l'endormir avec les conneries. Eh, ben voilà ! C'est du magnifique, tout ça. Non, ben, j'aurai de quoi revendre après plus tard, certaines choses. Bienvenue sur un village qu'on n'a jamais vu. Voilà, tu vois, il y a un autre objectif à côté. Ça, je vous dis, il ne faut rien louper dans chaque village. En fait, il y a des quêtes. Voilà, bien joué. Ah, belle petite fente. Ah, il m'avait ouvert une porte. Il y avait un leurre. On ne sait pas d'où il valait. Rasgrund a caché les pièces sur lui. Forcément. On l'a fouillé. Comment ? Vous n'avez pas envie de savoir comment. Je ne dis pas ce que j'imaginais quand j'étais gamin, mais c'est un travail honnête qui permet de protéger la vie. Chef Djaneva, c'est la fille qui a vaincu les mastodontes. Étrangère, tu m'impressionnes. Ça n'arrive pas souvent. Dis-moi, tu chasses également les proies vivantes ? Ça m'arrive régulièrement. Pourquoi ? Trois dangereux prisonniers se sont enfuis. J'ai besoin de mes hommes pour ramener les autres dans le rang. On n'en serait pas là si on suivait encore l'ancienne méthode. Mais le passé, c'est le passé, et je suis là. Et toi aussi. Qui sont ces dangereux prisonniers ? Tous les trois viennent des caches d'isolement. Mais ne les plaît pas trop, ils ont bien profité de la clémence du Roi-Soleil. D'abord, on a Rasgrund, un piégeur au céram qui est les Karja, complètement barjot. Il a vu trop d'explosions. Ou alors pas assez. Ensuite, Ulia, une guerrière tenacte, si jamais ça te dit quelque chose. Pas vraiment. C'est une tribu ? Des pillards, venus du sud. Ils sont violents. Certains disent cannibales, mais elles mangeaient sa bouillie avec entrain. Et le dernier, c'est Gavane. Un traître qui, lui, vendait des armes aux exilés. Par rapport aux deux autres, il n'a pas l'air bien méchant ? Il a fait en sorte de prolonger une guerre civile, seulement pour gagner des éclats. On peut dire qu'une machine a plus de cœur. L'ancienne méthode ? On les enterrait jusqu'au cou, et c'est le Soleil qui jugeait. Clairement, le jugement était déjà rendu. Le taux de récidive était presque nul. Alors, c'est là que les Karjins enferment leurs criminels ? Depuis la Libération. Ils finissent tous ici, des voleurs au buzard du roi démon de Jiran. Le roi Soleil s'imagine qu'ils peuvent changer. Pour certains, ça a effectivement marché. Une nouvelle vie, comme par magie. Je croyais que tous les criminels étaient pareils. C'est pour ça que le roi Soleil m'a confié, Yolitte. Pour me montrer mon erreur. Ça semble un honneur. Enfin, je n'ai vu aucune autre femme en armure. Non. Je ne suis pas l'une de tes sœurs. Les femmes ne portent pas d'armure, Karjah. Quand j'étais jeune, j'ai choisi de devenir soldat. Un soldat digne de rejoindre la garde d'honneur d'Avad. Certains me demandaient ce que j'étais, alors je leur répondais Venez voir, et je vous casse le bras. Après une poignée de bras cassés, c'était plus... calme. Je suis curieuse, mais je préférais éviter de me battre avec toi. Bien vu. Tu veux que je te ramène ces prisonniers ? Non. Je veux qu'ils soient enterrés. Mais je doute qu'ils te laissent le choix. Ils ont refusé la main tendue par le roi Soleil. Mais maintenant, c'est mon tour. J'ai mis leur tête à prix. Uliya la Ténacte, Rasgrund l'Océram, et Gavan le Traître. Si j'accepte de t'aider, il me faut une piste. Bien. Quand Uliya est arrivée dans l'Hélium, elle suivait les bandits de la jungle. Elle risque de les rejoindre. Rasgrund l'a sorti d'une faille dans la Messa. C'est là qu'il bricolait ses bombes. Et Gavan doit essayer de payer pour traverser le lac. Je suis prête à le parier. Va voir au Grand Bazar. Ok, on est dans le Grand Bazar. Ils étaient enfermés ici, dans ce genre de cellules. Donc, où est-ce qu'ils sont ? Allez, j'ai coché la case. On va les chercher. Ils sont un petit peu loin, quand même. Donc, il y en a un qui est prêt ou pas ? Non. On va faire le plus près, qui est à... 300 mètres. Objectif 1, et le reste, il est là-bas. Merci pour ta peau. C'est franchement pas trop trop malin. C'est quoi ça ? Voilà. Quelques éclats supplémentaires. Cette zone-là, franchement, on ne l'aurait pas vue dans l'épisode si on ne serait pas venu ici, en fait. Si on n'aurait pas fait le jeu comme je suis en train de le faire. On n'aurait pas vu tous ces magnifiques paysages aussi qui nous réservent encore le jeu, à mon avis. Qu'est-ce qu'il peut être caché, ce vicieux, là ? Attends, c'est un totem, ça, ouais. Ouais, putain, il m'a fait flipper le cochon. Oh, le petit camp, le bison ! Ça sort la grande bagarre, là-dedans. Ils m'ont complètement... Oh, le courant, il est très fort. Ouh ! Comment le courant était très fort, là ? Ça sent la bagarre, là-dedans. C'est carrément un avion qui s'est échoué. Oh, putain, trop bien. Bonne bagarre, les amis, hein. Tu ouvres ta gueule, je te la mets entre les deux yeux, tu vois. On n'aurait pas pu simplement discuter. Les Karja ne faisaient que parler. Parler et saigner. Parler et m'enchaîner. Mais toi, tu t'es battue comme une Ténacte. Je t'aurais acceptée comme ma fille. On ne peut pas choisir son enfant. Les forts prennent au plus faible. Et par cet acte, ils deviennent plus forts. Ces histoires, gravées sur ma peau. Regarde. Des enfants, des richesses, des billes, des terres. Tout ça était à moi. Bois mon... Mon sang. Et il est vivant. Non, Ullia. J'ai... J'ai déjà mon lot d'histoire. Par contre, c'est le jackpot, cette zone. Ouah, regardez, c'est le jackpot. Vraiment. Tu vois, pour une fois, ils nous donnent des vrais cadeaux. Ok. Donc ça, c'est fini. Tu vas voir, dès que je vais aller là, en attendant le village. C'est marqué le niveau, combien ? Attends. Je zoome un peu. Ah ouais. C'est un niveau 15. On ne le connaît pas, ce village. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Allez, attaquons le deuxième. Ok. Il n'y a pas mal d'endroits, en fait, comme ça, qu'on n'a pas du tout encore vus. Où est-ce que ça va être, ça ? Il n'y a pas un poisson qui traîne quelque part, là ? Non. Je vais juste améliorer une arme. Comme ça, ça va nous mener un peu plus haut, vers ici. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas du tout mis les pieds. Et après, ça nous mènera... Ah bah, l'autre, c'est vraiment à côté, celui-là. Je vais voir, on se téléportera. Dernier truc. Bougez pas. C'est pas ça que je voulais regarder. C'est améliorer. La dernière arme. Ouais, tu vois, c'est Arrête de Poisson qui me manque. Merde, j'irais trop vendu comme un con. Faut quand même que je flingue le rare. Non, ça sert à rien. On faudra qu'on trouve des Arrêtes de Poisson pour améliorer les fameuses armes en question. Je t'ai dit que c'était une zone assez hostile. Je suis sûr qu'il n'y ait pas tout seul. Oh, le connard. C'est complètement barré. Attends, son pote, il est là. Ok, donc celui-là, il n'a pas l'intention de donner. Bibi-bloom. On les a attirés comme un idiot. Ok. C'est vraiment leur zone, là. Attends, je ne sais plus où est mon objectif. Maintenant, on va lui faire un petit critique. Voilà. On n'en parle plus. Bon. Le mec, il est en face. Tiens, tiens, tiens. On va se battre contre d'autres espèces. Il faudra que je les pirate plus tard. Comment c'est beau, putain. Déjà, s'il n'y a pas une fleur ou un truc comme ça dans cette zone, ça serait vraiment con d'y passer à côté. Tiens. Tiens. Ça, ça me plaît, ça. Non. Il ne va pas nous donner ça. 150 mètres. C'est vraiment pas loin. T'as vu les espèces qui nous attendent, là ? Où est-ce qu'il est parti se réfugier, Bibi ? Tiens, tiens, tiens. Il est parti monter là-haut dans l'arbre, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Attends, mais je blague ou quoi ? Où est-ce qu'il est ? Ah, il est là-haut. Fallait qu'il pleut, hein. Fallait qu'on se tape là-haut, vous avez vu ? Manque de bol. Ah, j'ai failli monter. C'est dommage. Je pense qu'on n'a pas besoin de se faire chier à monter ou escalader. C'est juste là. Mais comment tu passes de l'autre côté ? C'est mal fait, hein. Dès qu'il pleut, là, comme ça, j'ai aucun repère, là. Voilà, j'avais aucun repère. Donc là, où est-ce qu'on doit passer, là ? Je vois rien avec la pluie, hein. Non, mais c'est un certain moment, vous savez, le climat, il n'est pas vraiment à notre avantage, là. Ah, ok, on a un scientifique avec qui on va se bagarrer. Mais attends, il n'est pas, il n'est pas sœur, le bonhomme. Eh, mais comment tu vois rien ? Ah, enfin. Attends. C'est là qu'il faut passer. Avec une meilleure météo, c'est sûr qu'on aurait réussi un peu plus facilement. Il n'est pas trop loin. Il descend. Il a mis partout des déclencheurs. Donc, où est-ce qu'il s'est caché, celui-là ? Voilà, on va essayer de passer par là. Merde, c'est moche. Comment je me suis perdu, là ? S'il vous plaît, donnez-moi une meilleure météo. Ah, c'est stressant. Je ne peux pas monter aussi haut, donc on se retape tout le truc. Je dis, la pluie, elle est vraiment pourrie. C'est pas grave, nous, qui voulons découvrir ce qu'il y avait à côté. Bah, maintenant, c'est... Je pense que je vais passer par là. Oh, putain, mais on ne voit rien. C'est ça, la difficulté. C'est vraiment ne rien voir. Enfin, ça commence à déjà aller mieux, là. Ah, là, tu vois, ça change. Je ne sais exactement pas où il faut passer. Je passe par là. C'est quand tu veux, aussi. Ah, je vais rager. En face, tu ne l'as pas vu. Si, ça, c'est bon. T'as un côté, là. Il faut sauter en face. Tu m'as eu. Plus de piège. Dis à Geneva que je serai bien sage, maintenant. Est-ce que j'ai l'air si naïf que ça ? Qu'est-ce que tu caches ? Hein ? Quoi ? Ça ? C'est juste un... Oups. Il est mort en vivant, sa passion. Tu as vu ça ? Il s'est carrément fait exploser. Allez, on va plus vite comme ça, là-bas, sur les lieux. Pour faire le dernier. Donc, celui-là, on n'aura pas de distance à parcourir. Mais là, c'était chiant parce que c'était la météo qui nous posait un sacré problème. Mais vraiment, vous avez vu par vous-même. La météo, elle était vraiment capricieuse. Comme je n'en ai jamais vu dans le jeu. Ah, merde, c'était pas le même objectif, celui-là. Chiotte, c'était pas le même. Ça m'a changé les quêtes. Oh, ils s'en cassent de couilles. Ah non, mais c'est ça. Non. Ça nous a changé un peu les quêtes. Ah non, c'est ça, en fait. Bon, écoute. Que le soleil m'en soit témoin. Je n'avais jamais accueilli de Nora. Tu n'aurais pas vu un gavane ? Non. Jamais entendu ce nom. Mais c'est une ville marchande, il y a beaucoup de passages. Variés, j'imagine. Et certains qui ne veulent pas être suivis. Je n'ai jamais entendu parler de ce gavane. S'il a des problèmes, bah... Ça m'est égal. J'ai du travail qui m'attend, petite Nora. Si tu veux bien... J'ai rarement vu quelqu'un inspirer si peu confiance. Je vais fouiner un peu dans le temps. Attends. Tiens, tiens, tiens. Où est-ce qu'ils sont, là ? Attends. Ah, c'est fou, il est toute l'auberge. Ok. Non, là, il n'y a rien. Peut-être que là-haut, il s'est planqué. Tiens, tiens, tiens. Où est-ce qu'il peut être, là ? Salut le villageois. Non, là, il n'y a personne. Chaque fois que j'ai un moment de calme, je me mets à penser à mes cousins. Où est-ce que tu veux de la fouille, moi, cette auberge ? Attends. Il ne m'indique pas grand-chose. Ok, bon, c'est pas si simple que ça, finalement. Donc, c'est quoi le périmètre ? Je suis déjà à l'extérieur. C'est à l'auberge complètement qu'on doit fouiller un truc. Des fois, ils nous font tourner un peu en rond. Peut-être que ça monte encore quelque part, que j'ai oublié un délire. Tu vois, maintenant, il nous l'indique. Il y a quoi, là-bas ? Ton focus, ton focus, ton focus. Non, là, il n'y a rien. Ton focus, il ne voit que dalle, là, aujourd'hui. Attends, je vérifie vraiment, parce que peut-être qu'il y a un haut coin ou un truc comme ça. Je ne sais pas exactement où. Son focus, franchement, il ne m'aide pas, là. Il est là, je crois, le type, non ? Je ne sais pas, je n'ai jamais tourné autant comme un idiot. Ah, il y avait quelque chose, quelque part, là. Bah, écoute, genre, c'est foutrement rien, ce qu'il faut faire, là. Parce que fouiller l'auberge, c'est ce que j'ai fait. C'est là qu'ils ont mis un petit passage secret, ça m'aurait fait guillemarrer, hein. Je vais faire le torf, peut-être qu'il y a quelque chose, ou un mec blessé. L'auberge, est-ce qu'elle est grande ou pas ? Non, elle est normale, en fait, hein. Bon, écoute, là, j'en sais foutrement rien, ce qu'il faut faire, sincèrement. Je suis perdu, là. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon, là, ce n'est pas trop grave, ce n'est pas trop grave. Quelqu'un nous a bien mis à l'envers. Bon, écoute, et on se déclame dans cet épisode, donc désolé que ça se termine comme ça, bizarrement. Mais bon, je n'ai pas trouvé où est-ce que ça se trouve. Ce que je vais essayer de faire, moi, c'est que je vais revendre un petit peu mes objets. Donc, là, il y a un autre truc à faire, après. Ça, c'est l'attaque imminente. Donc, après, on aura ça, ça. Ok, il y a encore deux, trois trucs en bas. 83,4, hein. Bon, allez, on se dit à bientôt, hein. Un gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada